On a vu hier que quelqu'un qui est sort, qui est en train de partir à la potence pour être exécuté, il n'a pas besoin de dire « donnez le guet à ma femme ». Du moment où il a dit « quitte-vous, écrivez ». Si un homme normal dit à quelqu'un « écrivez », ils n'ont pas reçu la force et le corps de pouvoir lui donner. Il y a quelqu'un qui va à la potence pour lui donner le guet, parce qu'il n'a pas d'enfant et il ne veut pas que sa femme fasse une chalitza. Donc, on a vu hier que du moment où il a dit « écrivez le guet », c'est comme si il avait dit « donnez-lui le guet ». Gneva, c'est ce fameux personnage dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui était certes un grand ami de Chacham, mais il était Metsaer Morzoutra et il a été, on va dire, exécuté à cause de ça, de la pédale de Morzoutra. Gneva Yotse Bekola. Donc, il sort pour être exécuté avec. qui avait, quand il était en train de sortir, « Amar avou arba me azuzel et rabi avina mir hamra dena arpania. » Donnez 412 de mon vin, qui est entreposé à Narpania, à rabi avina. Donc, il fait une donation de son vivant. Et on est d'accord que quelqu'un qui sort pour être exécuté, il a le même dîme qu'un Shrivmerah. Parce que, de la même manière qu'un Shrivmerah, on sait qu'il va mourir, lui aussi c'est Razak. Amar Abizera, et Rabi Zera, il vient et dit « mais il y a un problème ». Pourquoi il y a un problème ? C'est qu'il n'y a pas eu de Kinyan ici. C'est-à-dire que Rabi Avina, il n'y a personne qui a… même si Rabi Avina, imaginons, évidemment, il n'était pas présent au moment du Mahasé, mais on aurait dû faire un Kinyan, une Shriya, un Kinyan Souda, les sroud Rabi Avina pour qu'il y ait un Kinyan, et que ça soit effectif. Rabi Zera, il dit « dara Rabi Avina les cités, je conseille à Rabi Avina de prendre son panier, son beluchon. Veaza legabe de Rabouna, rabé kila ishi Rabouna à son maître, et ça sera le seul à pouvoir lui sauver la mise ». C'est-à-dire pouvoir lui donner ses 400 joules sans avoir fait le Kinyan. Dama Rabouna, gito kematanato, le guette d'un homme, c'est comme Samatana dans le cas d'un Shrivmerah. « Ma matanato imama trozer, avgito imama trozer ». De la manière qu'un Shrivmerah, s'il se remet de sa maladie, l'amatana est annulé, parce qu'il avait donné ça parce qu'il pensait mourir. La même chose pour un guette, s'il a demandé de donner un guette à sa femme, le guette sera annulé, parce que lui, finalement, il est guéri. Et donc de la manière qu'on dit « ma matanato avgito », alors on dit aussi dans l'enquête inverse, c'est-à-dire « ma guette, a falgraf de l'oparige qui va de la marquise » qu'un Shrivmerah, et aussi on avait vu Samatana Mishnak, un qui va être exécuté, même s'il n'a pas dit « donner », du moment où il a dit « écrivez ». C'est sûr que son date, c'est de lui donner. « Avgmatanato » qui vient d'Amarthnou, il a dit « donnez-lui le 412 », c'est sûr qu'il voulait faire un Kinyan. « Avgraf de l'oparige et même s'ils n'ont pas fait de Kinyan, on lui donnera. » Donc ça, c'est Chutatravouna. Pourquoi il pense que guette et Shrivmerah quand il y a Mechalex, c'est la même chose ? C'est même sans rote, c'est la même… à quelqu'un qui pense mourir, c'est sûr que son date, c'était d'aller au bout de ce qu'il a dit. Celui du guette, je n'ai pas compris, celui qui est Shrivmerah, il va mourir, c'est quoi l'intérêt ? J'ai déjà entendu cette question, il n'est pas là peut-être, t'arrives maintenant toi ? Non ? Si maintenant, elle, elle meurt et elle se retrouve Almana, les Shrivmerah qu'il y a Bam, il faudrait qu'il devra faire Iboum, il n'a pas envie qu'elle fasse Iboum, donc il lui donne un guette. Je crois que c'est pour l'Aktouba, si elle la reçoit. Non, elle reçoit l'Aktouba même s'il y a Almana. « Mat kifla Rabi Abba, Rabi Abba il vient et il dit, si Mehmet tu veux faire une analogie entre guette et matana, va jusqu'au bout, ma matana Yeshna l'Akharmita, av guette Yeshna l'Akharmita, point d'interrogation, annoncer très bien qu'on ne peut pas divorcer d'une femme après sa mort. Donc tu vois bien que l'analogie est fausse. Toi tu veux faire une analogie entre un guette et une matana. Matana, on peut donner quelque chose après la mort d'un homme, matana c'est shayakh, faire une matana l'Akharmita, mais par contre un guette c'est pas shayakh. Non mais il y a de rien avant la mort. Oui mais finalement le Kinyan, Shittat Rabuna, il n'y a pas eu de Kinyan, et ça marche quand même, ça veut dire que même s'il n'y a pas eu de Kinyan. Non, le Kinyan il y aura lieu seulement après la mort. Et donc si Bémeth, tu veux faire une analogie, tu dis si Bémeth, le Kinyan a lieu après la mort. Alors le guette aussi, on pourra faire un guette après la mort. Bon, on sait très bien que un guette l'Akharmita. L'Akharmita dit mais ça n'a rien à voir. C'est shayakh de faire une matana l'Akharmita. Parce que l'objet dont tu dois être, il existe et donc tu seras conné. Mais un guette après la mort, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi ? Parce que le guette c'est une séparation entre le mari et sa femme. Le mari étant disparu, ça n'a plus sens de dire un guette. Exactement. Et la guette, l'Akharmita, mais soit elle est déjà tahat yabam, donc elle est moule, yabam, plus rien à voir avec le niftar, soit elle est complètement veuve et donc plus rien à voir aussi en deux mots. Le guette après la mort n'a pas de sens. Donc ton analogie et ta question, elle est fausse. Donc la première évoque. Donc on revient à ce qu'il a dit. Et là, Rabiyama, ahri kakashali. Non, vous avez mal compris la question de Rabiyama. La question de Rabiyama, elle est, matna shriv mera, ben mixtati. Arin matna shriv mera, sur laquelle on n'a pas besoin de kinyan, c'est seulement quand il a tout donné. C'est-à-dire qu'il a dit voilà, j'ai un million de shekels, je donne 100 000 à lui, 200 000 à lui, 300 000 à lui. Et ben maître, il a tout donné, il ne lui reste plus rien. Mais s'il lui reste quelque chose, Karat, pourquoi tu te gardes le droit d'avoir quelque chose ? Donc ça veut dire que tu ne penses pas mourir. Donc ça ne s'appelle pas matna shriv mera ça. Si Bémet a fait matna shriv mera be mixtat, ça ne s'appelle pas matna shriv mera. Et donc là, il faut un kinyan. Et donc là, dans le cas de Gneva, il a donné seulement 400 pouces. Il n'a pas tout donné. Matna shriv mera be mixtat be ya kinyan. Matna shriv mera, il faut un kinyan. Or il n'y a pas eu de kinyan ici. Donc tout ce qu'il dit Rabouna, je serai d'accord à la rigueur dans matna shriv mera, mais pas dans matna shriv mera be mixtat. Oui. Be mixtat, même s'il ne meurt pas à la fin, il ne peut pas récupérer à l'an. C'est une bonne matna. C'est une bonne matna. C'est pas cher. Si il y a eu kinyan. Oui. Si il n'y a pas eu kinyan, ce n'est pas matna shriv mera. Mais s'il y a eu kinyan, tu as raison. Ça y est, c'est fini. Il a un ami qui s'appelle, je ne sais pas, Chiron. Et il veut lui donner à lui, maintenant. Et il n'a pas d'autre ami à qui donner. Il va donner 50 millions à lui. Soit tu ne donnes pas 100 millions. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le reste ? Tu vas faire quoi avec ? Pour le passeur. Quoi, les enfants ? Ok, alors tu dis, la chara la yorkshim. Mais, c'est-à-dire que Bémet, dont on dit bon, on a compris que c'était tout me khalek. Oui, mais on a compris que c'était tout me khalek. Là, quand il a dit, je donne 412, ma chemin que Bémet, tu ne penses pas tout donner. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. D'après Rabbi Zera, qu'il n'y a pas besoin de Kinyan. Impossible. Même Rabuna est d'accord que maintenant, c'est qu'il n'y a pas besoin de Kinyan. C'est qu'il n'y a pas besoin de Kinyan. Donc, en deux mots, on comprend maintenant la question de Rabbi Abba. C'est une vraie question. Comment ça se fait qu'ici, il n'y a pas besoin de Kinyan ? C'est maintenant, c'est qu'il n'y a pas besoin de Kinyan. Il est malade. Mais bon, c'est pas sûr qu'il va mourir. Là, le type, il est en train de partir avec les bourreaux. Ils ont la cagoule. Ils ont la hache à la main. Ça y est. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est cela. C'est Mekhamat Mita. C'est encore plus fort que Matanak Shrimera. Et donc, même si c'est Bémic Tac, c'est sûr que Bémet, il n'a pas d'intention de le garder. Sauf qu'il n'a pas besoin de Kinyan. Sauf qu'il n'a pas besoin de Kinyan. Je peux dire, pourquoi tu n'as pas besoin de Kinyan aussi ? Parce que là, il n'y a pas besoin de Kinyan qui va rester. Pourquoi tu n'as pas donné ? Je n'avais pas envie de tout le voir. Je ne vais rien faire. Mais néanmoins, étant donné qu'il va mourir, c'est évident que là, il a été gommerdade. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le rêve ? Mais on s'en fout. C'est sûr qu'il va mourir, lui. Donc, Et on peut très bien dire que cet homme-là, il est aimé boule-balle. Il est en train de marcher vers la potence. Il n'a pas toute sa tête. Donc, il n'a pas commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire avec le rêve ? J'ai donné. C'est un Rabbi Abba qui est maquché sur Avouna. Lui, ça veut dire qu'il a besoin d'un Kinyan. C'est sûr. Il n'y a pas de marque loquette. C'est sûr que il n'y a pas besoin de Kinyan. Alors, encore une fois, on revient à la case départ. On ne comprend pas la question de Rabbi Abba. Madame Charles, soit on parle, on est dans la catégorie Ici, c'est Bemiktad. Ça ne marchera pas. Les Koulal. Soit on est dans le Mekhamat Mita. Alors, les Koulal, ça ne marchera. Alors, quelle est la question de Rabbi Abba ? Et Rabbi Abba, en fait, il a dit il y a un problème dans son Lachon. Qui n'a rien été conné. Pourquoi ? Il ne t'a pas dit qu'il a été conné du vin. Il ne t'a pas dit qu'il t'a donné du vin. Il a dit 412 de mon vin. C'est quoi 412 de ton vin ? Il n'a pas dit du vin. Il n'a pas dit la valeur de mon vin qu'il faudra vendre et donner lui 412. Il n'a pas dit ça non plus. Il a dit 412 de mon vin. Maintenant, Rabbi Abba, il te dit Mekhamat 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 Mekhamat. Il n'était pas d'accord. Dans Lachon, il ne veut rien dire. Mais il n'a pas dit la valeur de mon vin. Il a dit 412 de mon vin. Il va mourir. Il va dire qu'il va me délègue sur la chaîne. Je suis d'accord. Mais néanmoins, sur Lachon, il est problématique. Donc, Leier Schimm, on peut toujours en dire mon père, il n'a rien donné. Il n'a rien donné. On n'est pas d'accord avec Lachon. Il n'est pas à dire que le type, avant de mourir, il n'est pas prêt à dire à qui je vais faire du reste. C'est pas réussi. Il n'a rien à dire. 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 Il va mourir. Oui, mais sur Lachon, il ne veut rien dire. 412 de mon vin. La valeur de 412. Il n'a pas dit Mekhamat. Il n'a pas dit Mekhamat. C'est ce qu'il a dit. Rabbi Abba et le Toen, il n'a pas dit Mekhamat. Donc, ce n'est pas de Mekhamat. Veïdar. Alors Rabouna, Rabi Zerak, il dit « Envoyez juste là Rabouna ». Qu'est-ce qu'il pense ? Il dit « Afour ». Tu sais quoi ? Son Lachon, il est top. C'est encore mieux que de Mekhamat. Je vais t'expliquer ce qu'il a voulu dire. Veïdar, Mekhamat, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit 412 de mon vin pour le mettre à l'abri. Pourquoi le mettre à l'abri ? Parce que si je lui dis « Donnez-lui mon vin pour une valeur de 412 », si le vin tourne, il prendra un vin qui a tourné. Il t'a donné son vin. Le vin a tourné. Tiens, prends le vin. Si je lui dis 412, la valeur de mon vin, alors il va falloir qu'on vende le vin. Et si Mehmet, on arrive à… L'argent a été perdu. Désolé, c'est ton argent qui a été perdu. Là, il a été, on va dire, encadré. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a dit… Il s'est couvert. Il s'est couvert. Ça veut dire qu'il a dit 412 de mon vin. S'il tourne, j'ai quand même dit 412. Donc, ça sera du vinaigre. Alors, il faudra vendre le vinaigre et lui donner une valeur de 412. Donc, ce n'est pas le vin. Et ce n'est pas non plus la valeur. Je veux qu'il ait 412, quoi qu'il arrive. Chal Khoumétam, on a envoyé de là-bas 2, et quand il a dit 412 de mon vin, c'était pour être meyapé son kohar et pour justement lui faire bénéficier de ces 412, quoi qu'il arrive. Un homme qui était dans un trou, dans une crevasse, dans un ébouli. Il est dans une situation dramatique. Il va mourir. Et il dit… Il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a des gens qui disent « Oui, on vous entend ! » Il dit… Tout ceux qui entendent la voix de cet homme-là, Réhouven Benchimon, écrira un guet à sa femme, Sarah Batrachel, qui habite à tel endroit, tel endroit. Donc, il fait une chlihout… Mais ils ont vu ton but, ils savent que c'est lui ? Oh, on va voir. Oui, il parle de lui à la troisième personne. Même s'il n'a pas dit « donner » Évidemment qu'étant qu'il est dans une situation délicate, c'est la même chose. Même s'il n'a pas dit « donner », c'est sûr que quand il a été écrivé, ça veut dire « donner » aussi. Il dit que c'est un « shed » Il y a marqué dans les sfarim que les shedim vivent dans les trous. Donc, peut-être c'est un « shed » Amara Biouda, Keshiraulu Dumut Adam. Non, on a vu qu'il… On le voit qu'il a l'apparence d'un homme. Omer Rachid. Ah non, l'agmar a dit « in un ami idmuyé idmuyé » Les shedim aussi ressemblent à des hommes. Et là, vous allez me dire, mais bien sûr, évidemment, les shedim c'est connu qu'ils ressemblent à des hommes. Ouais, avec les pattes de… Alors, regardez Rachid. T'inquiète. Il est pas mal sur Rachid. Rachid Omer, Péamim ! Péamim ! Ils ont la possibilité de prendre l'apparence d'un homme. Ils n'ont pas l'apparence d'un homme. Ok, on continue. L'agmar a dit « Alors, comment on sait que c'est pas un shed ? » C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un feu là en bas et on voyait son ombre. Donc, on voit l'ombre de cet homme et on dit que c'est pas un shed parce qu'il a une ombre. Rachid Omer, il dit « in un ami idmuyé ou baboua ? » Les shedim aussi, ils ont une ombre ? Non. Les razoulés mais baboua, des baboua. Ils ont vu l'ombre de son ombre. Alors là, c'est compliqué. L'ombre de l'ombre, c'est compliqué. L'ombre de son ombre. L'ombre des deux côtés ? Ouais. L'ombre des deux côtés. Trazak. Il y en a qui disent que c'est l'ombre de deux côtés. L'ombre de son ombre. Mais c'est compliqué. L'ombre de son ombre. Ça n'existe pas. Alors, il y a dans les rishonimes, ils expliquent que l'ombre de l'ombre, c'est quoi ? C'est que dans l'ombre, il y a la partie qui est nette et une partie qui est autour, qui est plus floue. Il y a comme un reflet de l'ombre. Et donc là, un homme, il a l'ombre et aussi une ombre qui est plus floue alors que le shed, il n'en a pas. Il m'a dit « ok ». D'accord, il est dans le puits en voie l'ombre. En voie l'ombre, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait un feu en voie l'ombre. Et peut-être qu'il y a une ombre de l'ombre. Peut-être qu'ils ont aussi l'ombre de l'ombre, les shedim. On n'a pas vérifié. Il y en a qui se disent « Yonatan, mon fils ». Ou alors, Rabi Hanina, il ne dit pas ça au nom de son fils, il dit au nom de Yonatan. A shed. Shida. C'était un shed. Et il lui a dit « Baboua et l'ombre, baboua et l'ombre. » Je sais de quoi je parle. Il lui dit « sache qu'il n'y a pas l'ombre de l'ombre chez un shed. » Ok, donc ce n'est pas un shed. Il va à Tzara. Peut-être que c'est la Tzara qui s'est déguisée. Elle a fait croire que c'était un oeuvre. Mais la voix, la voix. Mais alors, elle a pu prendre la voix d'un homme. Elle a pu la voix d'un homme. Et puis les types qui passent, les campagnards, les randonneurs, ils ne connaissent pas la voix de ce monsieur. Donc il a une voix un peu féminine. Donc c'est sa deuxième femme qui veut se débarrasser de sa concurrente. D'accord, peut-être que c'est une Tzara. Elle dit « Tana de Bérabichmel, bechata sakana, kodvin, notnuna, fapishen, makirin. » Ici c'est spécial. Shata sakana, il reste un bonhomme. Il ne reste que ça comme possibilité de divorcer sa femme. Donc Shata sakana, on est sommaire même si on n'est pas sûr que ça soit lui. Alors il y a une marque qu'a de Richonim. Est-ce que c'est aussi sur le shed ? Même si on n'est pas sûr que c'est un homme et peut-être c'est un shed. Quand on dit « Shata sakana », on le fait. Ou bien seulement Sarah. C'est une marque qu'a de Richonim. Même sur un shed, on sera sauvé. En deux mots, Shata sakana, ça revient même sur le shed. Ok. Je vais te dire exactement qui dit ça. Là, il va mourir. Il attend pour ne se dire pas de divorcer. Je ne veux pas qu'il y ait des mois. Allez divorcer ma femme. Il n'a rien à... Il va mourir. Il va mourir. Il est déjà fait. Pourquoi il pense à ça ? Ok, d'accord. Il connaît son frère, il connaît son frère. Il connaît son frère, il n'a pas du tout envie que ça parait tomber entre les mains. Il n'y a pas que... Il y avait une différence avec lui à l'époque. Oui, il est un peu spécial. Il est tout prêt avec lui. C'est marqué cette histoire de Shata sakana. Katavra Ramban. Oh là là. Je ne sais plus. Je ne sais plus où celui-là est vu. C'est pas de la région ? Non, non. Top. Il me semble que c'est le Ramban. J'ai vu ça dans le... Il me semble que c'est le Ramban. Ah mais c'est pour ça que je ne l'ai vu. Ah, ça y est... J'ai trouvé, j'ai trouvé. Mais dis-moi... Ok, on continue, donc c'était le Ramban. Mishnah Abari, un homme en bonne santé. Il a voulu se jouer de sa famille. Il n'a pas dit donner. Il a dit écrivez. Ça ne veut pas dire qu'il veut divorcer. Ouais, il a voulu faire croire. Ouais, il a fait un coup de pression. Un homme en bonne santé. C'est Amar qui nous guette les j'tis. Il a dit « Écrivez un guette à ma femme. » Il est monté sur le tombé. Nafal, il est mort. Donc, il est tombé, il est mort. S'il est tombé tout seul, arésé, guette. Pourquoi ? Parce que ça m'égalait que Bémet, quand il a dit « Écrivez un guette à ma femme », il avait déjà dans la tête de se suicider. Par contre, s'il est tombé par accident, alors là, il n'y a aucun problème qu'il voulait vraiment divorcer sa femme. Peut-être qu'il était… Comment tu vérifies ça, en fait ? Tu vérifies… C'est quoi ? Tu vois qu'il est tombé ? C'est des témoins. Alors, Bémet, t'as raison. C'est une très bonne question qu'il pose. C'est pour ça qu'ils disent que s'il est tombé immédiatement, alors c'est Mistama qui l'a sauté. S'il est resté deux heures sur le doigt et à un moment il est tombé, ça veut dire que c'est le vent qui l'a fait tomber. Donc, il m'a dit « Éma, c'est l'histoire. » Et tu me dis qu'un baril, quand il dit « Écrivez un guette à ma femme », ça marche pas. Et après, tu m'amènes une histoire que ça marche. Il manque quand même la jonction. C'est-à-dire qu'il faut que tu m'expliques comment… Ça marche, mais dans le cas où ? Ok, alors, fais-moi la jonction. Tu m'amènes à Maasé qui est sauté à l'Aresha d'Amichna. C'est l'histoire. Il manque de la jonction. Mais on avait fait confiance à tes aptitudes intellectuelles. Normalement, tu n'as pas compris. Il m'a fait confiance à tes aptitudes intellectuelles. Si la fin prouve le début, alors ça sera un bon guette. Quand il a dit qu'il te fous, ça veut dire te donner. Et donc, sur ça, on amène l'histoire-là, on comprend. Et donc, sur ça, on amène l'histoire-là, on comprend. Et donc, il est tombé accidentellement et non guette parce que finalement, il ne voulait pas donner le guette à sa famille. Alors, ici, tout le monde demande « Mais s'il est mort ? » Trop tard, on ne peut pas donner un guette après la mort. Il faut dire qu'il est mort après avoir donné le guette. C'est-à-dire qu'il est tombé. Il a été blessé. Il a succombé à sa blessure. Entre-temps, ils avaient déjà donné le guette. Non, ils avaient donné le guette pendant la chute. Pendant la chute. Mais non, mais tiens… Ah, voilà. C'est le problème. Quelqu'un qui meurt… Imaginons, il est allé. Il est allé. Il a dit « Écrivez un guette à ma femme. » Eux, ils ont écrit le guette. Ils pensaient qu'ils devaient lui donner. Ils sont allés lui donner à la femme. Lui, entre-temps, il est monté. Il est tombé. Il est mort. Il est mort après qu'on ait donné le guette à sa femme. Parce que s'il est mort avant, c'est trop tard. Fous-t-il, c'est fou. Le guette, il faut le donner après. Avant. 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 deux d'entre vous, vous êtes trois, donc deux d'entre vous nirtez-vous, gîte-à-les-de-bîte-té-vous écrivez un gâte à ma femme il a dit deux d'entre vous sauf, shrim, écrivez-nous-ka voilà que le Mellamet-Tinokot, le père de l'enfant est mort cet enfant bien sûr il avait plus de 13 ans évidemment sinon c'est pas chayard, il ne peut pas être chayard donc étant donné qu'il est mort est-ce que quand il a dit deux d'entre vous il était mitkaven aussi à l'enfant ou bien non, comme il y avait le père c'est sûr qu'il n'a jamais voulu nommer l'enfant en tant que chayard est-ce qu'on peut nommer un enfant chayard devant son père ou pas ? est-ce que c'est chayard de nommer un enfant devant son père ou bien non ? non, c'est pas carotte, le père il va faire la chayard il est pas mort non, c'est le Mellamet qui est mort non, mais il est pas mourant le mec qui dit ça non, mais il est parti Arshav il est parti l'hémédia taillam on peut pas l'attraper, on sait pas où il est on peut pas écrire dans lesquelles on ne dit que ça ne voit rien, écrire rien quand tu dis écrire un guet ça ne voit rien sauf si c'est chayard non, il pourrait écrire au moins quand il rentre, est-ce que ce guet il est caché ? c'est Amas et She'ar Ram Nahman Amar lo mashwui nishbre sh'tiqa abim koum haba Ram Nahman dit un fils n'est pas nommé sh'tiqa abim koum haba Ram Nahman dit un fils n'est pas nommé sh'tiqa abim koum haba dont aucun il a dit deux d'entre vous il s'adressait à la tierce personne et au père pas à l'enfant donc le père étant disparu il reste plus qu'un sh'tiqa il ne peut pas écrire le guet Beraf papa Amar ma shwui nishbre le sh'tiqa abim koum haba Amar hava il kheta ma shwui nishbre le sh'tiqa abim koum haba donc la lacha elle est que oui on peut nommer un enfant devant son père et donc il n'a qu'il a mis que l'enfant pourrait écrire le guet à la place du père c'est toi qui sonne ? Amar le shnaim il dit à deux personnes voilà un homme, il veut divorcer il dit à deux personnes Tnu get li sh'ti donner un guet à ma femme ça veut dire quoi donner ? c'est vrai on l'a pas encore écrit il était déjà écrit alors donne-moi le écrivez donner tu vas voir, deux personnes tu dis donner un guet à ma femme ou il est le guet ça veut dire je te demander l'écrire aussi Amar le shnaim Tnu get li sh'ti ils écriront et ils donneront où il a dit à trois personnes à ces trois personnes là il a dit écrivez et donnez pourquoi il a dit écrivez ? on va voir tout de suite ça devra être eux les écrivains les scribes de ce get ils ne savent pas écrire et ils devront aussi lui donner le bon de mots ils ne peuvent pas redéléguer et s'il a dit à trois personnes écrivez Al-Kohar qu'il a demandé à ces trois personnes d'écrire et qu'il ne les a pas considérés comme un bet din parce qu'un bet din c'est le din qui vient tout de suite s'il a dit à trois personnes s'il a dit à trois personnes s'il a dit à trois personnes donner un get à ma femme il n'a pas dit écrire un bet din peut nommer mais les trois premiers dans la première partie quand il a dit aux trois écrivez non tu ne les as pas considérés comme un bet din si tu leur demandes à eux d'écrire ça veut dire que tu les considères un bet din on ne dit pas écrire et au deux qu'il a dit donner tu peux demander au bet din s'il vous plaît je vous demande s'il vous prouvez et faire en sorte de donner un get à ma femme au bet din vous allez pour l'historien tu ne demandes pas au dayanim d'écrire un get il y a un sauf air au deux qu'il a dit donner eux aussi il ne peut pas être montré mal et cheliat il ne peut pas ça s'appelle mille l'homme imséral et cheliat au moment où toi tu n'as rien reçu en main si je te dis tiens va lui donner ça je te donne un objet alors ça tu peux cheliat ou c'est cheliat tu peux te déléguer un autre cheliat pour gagner parce que tu as reçu quelque chose en main si je t'ai donné un ordre cet ordre tu ne peux pas le donner avec un peu d'autre mille l'homme imséral et cheliat des mots ne peuvent pas être transmis ok et ça c'est une 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 que les gens est revenus Rabi Akiva si il a dit donner en gaytama femme à trois personnes alors ça veut dire qu'ils les a considérés comme Dédine alors ils pourront déléguer une autre personne normalement une cheikhout que tu as reçu avec les paroles je ne peux pas déléguer Experi en et si c'est un Bédine c'est une et ça c'est une édoute qu'a ramené de prison au nom de Rabbi Akiva Rabbi Yossi dit que nous avons répondu à ce chaliach nous aussi on a reçu une halakha et c'est pas la même même si il a dit au grand Bédine de Yerushalayim donnez un get à ma femme ils devront l'écrire eux-mêmes ils ne pourront pas demander à quelqu'un d'autre d'écrire le get nous get l'ishti devrons apprendre en deux mots il y a une marroquette ici est-ce qu'on peut nommer un chaliach et que le chaliach eux nommeront un chaliach ou pas d'après Rabbi Rania oui d'après Rabbi Yossi on peut pas même sur le Bédine il y a la halakha qui s'appelle mille l'om serechaliach marroquette entre le khatam chaliach et le noda biouda pourquoi mille l'om serechaliach d'après le khatam chaliach parce que toutes les mékorot le khidouche de la Torah qu'on peut faire un chaliach ne s'adresse que dans des cas où tu as transmis un objet tu as fait quelque chose d'accord que ce soit dans Truma à chaque fois il y a quelque chose à faire donc là oui tu peux transmettre la chaliach à notre chaliach mais dans mille l'om serechaliach dans des mots ça ne s'est pas marqué dans la Torah donc elle est rabola khidouche tu ne peux pas transmettre cette chaliach à quelqu'un d'autre et d'après le noda biouda c'est que quand je t'ai demandé de faire quelque chose je ne t'ai pas dit de le dire à quelqu'un d'autre je t'ai demandé à toi donc c'est nominatif c'est personnel et donc tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre comme ça en deux mots je ne t'ai pas donné la force de le transmettre à quelqu'un d'autre Je ne suis pas Zachim Pourquoi Zachim ? Je nomme un chaliach Peut-être que moi je t'ai demandé à toi parce que je n'ai pas envie que ça s'ébrouille et toi tu demandes à lui puis il demande à lui après tout le monde est au courant Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord c'est à toi que je t'ai demandé je n'ai pas envie de 1 que tout le monde sache que je ne sais pas écrire un guet d'accord c'est bizarre de 2 je n'ai pas envie que tout le monde soit au courant en deux mots ce n'est pas Zachim C'est un chhov dans ce cas là où il ne veut pas que les gens soient au courant c'est un chhov il ne veut pas Amar lehassara s'il a dit à 10 personnes quitte-vous écrivez et donnez un d'entre eux écrit et deux d'entre eux signeront ce n'est pas obligé que ce soit les 10 parce qu'il a dit quitte-vous maintenant s'il a dit il a dit à 10 personnes je veux que tout le monde écrive un guet un il écrit parce que ce n'est pas Zacharv que les 10 ils écrivent d'accord il y en a un qui écrira mais les 10 y compris le sophère devront signer sur le guet c'est-à-dire le rythme même le sophère qui a écrit il devra signer lefira émet érad méhen arézéget batet s'il y en a un qui est mort alors le guet sera impossible à être signé puisqu'il manque une signature bien sûr on parle il est mort avant la signature donc s'il manque un signataire le guet il est mort dans les deux premières signatures il a déjà été caché il y en a un qui dit c'est comme ça non ? c'est dans les deux cas c'est quand il a dit Amar la Sarah quitte vous non même dans le deuxième cas il y a déjà deux signatures il te dit non même s'il manque une signature c'est mort oui je ne sais pas si on a parlé de ça c'est drôle de souvenir c'est drôle de souvenir Amar Abirmiya Baraba Abirmiya Baraba nous dit donc du bête de la Ischiva de Rab vous savez que Rab il était parti dans une ville où il ne connaissait pas grand chose de la Torah il était allé faire du zikkuya rabib et Shmuel il était dans une autre ville et donc du bête à livrage de Rab de la Ischiva de Rab on a envoyé un courrier à Shmuel en lui posant une question il a dit à deux personnes écrivez et donnez on est d'accord que là il faut qu'ils écrivent et qu'ils donnent eux-mêmes ils ont dit à un sofer écritoire et ils ont signé en deux mots la Shela qui pose à Shmuel c'est quand on demande à quelqu'un d'écrire un gête on parle de l'écriture la rédaction du gête ou de la signature eux ils ont signé si Bémède quitte-vous c'est la signature ils ont vu ce qu'ils devaient si quitte-vous c'est la rédaction ils l'ont pas fait marou il y a un qui a écrit et l'autre qui a écrit pourquoi que quand les neuf ont signé c'est comme ça ils ont écrit aussi c'est pour la signature c'est pas l'actival c'est un dessin c'est pas l'actival c'est pas vous ok Mahou quel est le dîme ? comme ça ils ont demandé à Shmuel Shalakhleou Teteh premièrement cette femme déjà si elle s'est remariée Shmuel il pensait que c'était une Alarche une Michela Alakhale Maaseh il a déjà cette femme Teteh elle doit sortir de son nouveau mari parce qu'il y a qu'elle n'a jamais été divorcée mais il faut que je réfléchisse à la question donc première chose déjà on la sort pour éviter les mêmes irimes etc Mahou quel est le dîme de Shmuel Shmuel il te dit j'ai besoin de réfléchir Christian a besoin de réfléchir il dit si ça se passe à texte c'est parce que c'est des paroles alors et moi je t'ai dit écris et donne est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que quand je t'ai demandé quelque chose tu peux demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place ou bien non c'est toi qui dois le faire c'est ça la Shmuel non ça c'est pas un sapec on ne peut pas transmettre un ordre impossible même si c'est Bédil même si c'est Bédil apparemment on verra ça s'est bien aussi ouais ouais d'accord donc c'est pas ça la Shmuel alors c'est quoi la Shmuel elle a dit Shmuel à Kami Baile Shmuel voilà que s'est posée la question de Shmuel à Ktou quand il a dit écrivez Iktav Yadal Iktav Aguette est-ce que Ktou vous c'est je veux que votre signature votre Ktav Yad soit sur le Gette donc je veux que vous signez ou bien Ktou vous c'est Ktav Aguette je veux que vous rédigiez le Gette donc si c'est je veux que vous rédigiez le Gette il ne pouvait pas demander à un souffert de le faire à leur place si c'était juste la signature le Gette il est caché mais t'y pchot les mais ma tintine là quand on a dit mais t'y a qu'à tout simplement être touché de ça de notre Mishnah pourquoi alors dans notre Mishnah il y a marqué Amar Lechnaï tu nous Gette les Ishti ce qu'il a dit bah ouf ah et si il a dit à deux personnes donnez un Gette à ma femme il y a marqué dans la Mishnah ils doivent eux l'écrire et eux lui donner donc tu vois bien qu'ils doivent l'écrire et pas seulement signer O Lishlocha qui te vous Gette vette nous les Ishti arrêt l'eau irte vous vette nous donc comment tu peux avoir un Saffec toi Shmuel c'est une Mishnah mais pour l'échette comme quoi quand on te dit écris un Gette à ma femme tu dois l'écrire toi il répond Agoufa Shmuel il se demande est-ce que le pchat dans la Mishnah qui est marqué ils doivent l'écrire c'est la rédaction ou c'est la signature et Goufa comme il baile lui-même il se posait la question sur la Mishnah K'tuvu K'taviyadan ou O K'tavaget est-ce que K'tuvu c'est K'taviyadan ou K'tavaget c'est évident je continue la Mishnah c'est évident que quand je te dis écris c'est pas rédige dès que t'années ses femmes parce qu'il y a marqué dans la Saffec Amarabi aussi nous avons répondu à ce Shaliyah nous aussi on a reçu un témoignage même si il dit au Bédine Agadol de Yerushalayim donne Agat à la femme alors ils devront eux-mêmes le rédiger c'est le Bédine qui devra passer à la rédaction du GED donc je vois bien que K'tuvu ça veut dire écrire c'est-à-dire rédige ça veut pas dire signer si tu me dis que je dois écrire tout le GED et le GED il fait combien de lignes ? 12 GED Gematria GED 12 donc je comprends que Bémet c'est compliqué c'est pas facile à écrire un GED ils doivent apprendre il y a des dînimes ok et là si tu me dis que c'est juste la signature c'est pas signé les dînimes est-ce que c'est possible des Bédines qui savent pas signer ? c'était des jeunes des jeunes d'Aïanime ils ne savaient pas signer comment ? comment ? c'est pas possible ça ? pourquoi ? le Bédine de Hiroshima ils doivent même prendre soixante-ci d'an ça veut pas signer ? c'est tout à l'écrit ils s'étaient désignés très bien tout était à l'oral ils ne savent pas signer ça veut pas écrire ou alors ils n'avaient pas fait une signature assez connue pour qu'on puisse dire ça c'est l'Octavia du Dayan Plouny et ça c'est l'Octavia du Dayan Plouny ils étaient jeunes un pchâtre c'est un meilleur pchâtre je préfère celui-là je préfère celui-là allez on continue ok donc on a répondu Yachol Yod que Bémet on parle encore de la signature mais Yisvir Alain de Haqtuvu K'tavya Danu Blagmar elle dit attends j'ai une autre question parce que si tu penses que Bémet quand il a dit K'tuvu c'est signé alors ça veut dire que jamais ils ont reçu l'ordre d'écrire un guet alors comment ils peuvent être mémanés le sofer alors il est Chit l'Infiad Saad que K'tuvu c'est K'tavya Dan c'est seulement la signature donc je t'ai demandé signe sur le guet mais je t'ai pas demandé d'écrire donc comment toi tu peux demander à un sofer donc comment le sofer il a fait pour écrire un guet il se marre et le sofer il a écrit un guet sans avoir reçu le cibouille de Chichut du mari Amre Isfiralan de K'tuvu K'tavya Dan si Bémet tu penses que quand je te dis K'tuvu c'est signé donc il y a un sous-entendu dans mes propos qui te dit K'tavaget Naseke Omer Amro et là là un nouveau nouvelle Nekouda c'est à dire qu'on a vu jusqu'à présent que si je te fais un chillard de transmettre un objet ça tu peux transmettre un autre un chillard on a vu que si je te fais chillard de faire quelque chose je te donne un ordre ça tu peux pas le transmettre mais il est l'homme sur un chillard mais par contre je te fais chillard de dire alors là tu peux être Béomère Amro il aura dit dites-lui au sofer de Klinguette et signez-vous donc sur quand je t'ai dit Béomère Amro là oui tu peux être tu peux déléguer au sofer Kéomère Amro donc quand je t'ai dit signe c'est comme si je t'ai dit et dit au sofer de le Klinguette non je m'en fous du sofer moi je m'en fous fait écrire alors ça veut dire qu'ici on voit qu'il y a 3 degrés il y a une schlichut classique c'est avec un objet il y a une schlichut de l'autre côté qui est impossible à transmettre c'est quand je t'ai donné un ordre de faire et c'est toi personnel et il y a ce qui est au milieu que je t'ai demandé de dire ça tu peux transmettre et c'est normal je t'ai demandé de dire au sofer d'écrire un guet alors tu peux dire au sofer d'écrire un guet et ça sera l'ichemah mais ça Rabi Ossi il n'est pas d'accord alors on voit bien que Shmoué il est posé comme Rabi Ossi et je vais te prouver que Rabi Ossi n'est pas d'accord avec Béomère Amro pourquoi ? au mot dérabi Ossi Béomère Amro est-ce que Rabi Ossi pardon et la commande a dit au mot dérabi Ossi Béomère Amro oubliez est-ce que Rabi Ossi Béomère Amro est-ce que Rabi Ossi il est d'accord ? on est posé avec la la ha d'après le riff le roche que même Béomère Amro on ne peut pas transmettre cette Shkihut et peut-être qu'on pourrait dire que le Ramban dit que c'est seulement comme on a besoin du lichma dans le guet alors c'est seulement dans Gittin que tu ne pourras pas transmettre mais dans une Shkihut régulable peut-être que tu pourras transmettre Béomère Amro ok maintenant on va prouver que Rabi Ossi lui il n'est pas d'accord avec Béomère Amro d'où est-ce qu'on voit ça ? Veat Nan K'tav Sofer Veed Kacher c'est quoi K'tav Sofer ? on a un guet qui est écrit par un Sofer d'accord et à part l'écriture du Sofer il y a juste une seule signature en bas le guet il est Kacher c'est qu'en deux mots j'ai un guet avec une signature il est Kacher pourquoi ? parce que le K'tav Sofer c'est comme si c'était déjà une première signature et la deuxième signature c'est la deuxième et moi il dit c'est pas possible Mkasa la Mara Birmiya K'tav Sofer ici vous avez le Mekor comment se fait que le père s'appelle le K'tav Sofer et le fils s'appelle le K'tav Sofer K'tav Sofer même quand on dit K'tav Sofer en fait ça veut dire K'tav Sofer le Sofer a rédigé le guet il a signé et à part ça il y a un deuxième donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème dans le fait que le Sofer puisse signer un guet ok donc K'tav Sofer Shani la Mara Frisda Matniti de manière Rabbi aussi alors Frisda il dit cette Michla c'est obligatoirement Rabbi aussi pourquoi ? c'est toujours à la même heure ça met de la musique et Frisda il dit cette Michla que K'tav Sofer plus la signature d'un Hed ça sera cachère seulement d'après Rabbi aussi pourquoi ? parce que d'après Rabbi aussi que des paroles ne peuvent pas être transmises qu'un rapport le Khashash il est pourquoi on est maturé il aurait pu y avoir un Khashash dans le maquette par exemple quelle aurait été le Khashash imaginons que moi je te demande d'écrire un guet et de le signer et de le donner c'est quoi ? je dis à deux et dix faites tout et eux ils vont demander si m'il est m'il m'il m'c'era m'échignard il y a au lieu qu'ils vont demander au Sofer d'écrire un guet ok ils vont pas l'écrire et le Sofer il va dire je signe aussi et là ils vont dire non si on lui dit non bah c'est vrai que c'est ok on lui fait pas confiance donc il dit bah vas-y signe signe et eux finalement au lieu d'être les deux signataires il n'y a plus qu'un seul qui va signer et le deuxième signataire ça sera le Sofer c'est notre cas de Khatam Sofer V'ed Kacher donc si m'il m'il m'c'era m'échignard il y aurait pu avoir un Kachach que la Shrikhou n'a pas été faite moi j'ai demandé à Réoubade Shimon de signer Réoubade Shimon voyant le Sofer un peu désabusé il est mal à l'aise parce qu'il pense qu'on lui fait pas confiance ils vont dire au Sofer tu sais quoi vas-y signe aussi et donc ils ont tronqué complètement les paroles du Baal ils n'ont pas fait la Shrikhou le guet il n'est pas sûr si Bémet il y avait une possibilité de dire que mille m'imc'era m'échignard alors on a été posé le guet si le guet il est Kacher al-Koha quand on est d'après Rabi Yossi qui dit que mille l'omc'era m'échignard dans la camarade du Béhiss al-Kalatach monne r'abiyyossi b'omér amrou et si tu penses que Rabi Yossi dans le degré intermédiaire que quand je te demande de dire ça marche alors il y a le même Kachach si quand je te demande de dire tu peux Bémet déléguer un Sofer de le faire signer je te demandais de le faire écrire donc Béhi sal-Kalatach modérabussi b'omér amrou la fucmina des imnines on peut avoir une catastrophe de ça dans un cas comme ça si tu marchais un guet carré pareil pourquoi c'est imnines d'amarli ou le chneïm il va dire à deux personnes écrivez un guet il dit le moment pendant il m'ou les Sofer b'ir tov et il écrivait un guet ça b'omér amrou ça marche donc ils peuvent transmettre cette chitapout ou les plounis ou plounis et et demandez mais quand le Sofer encore une fois joué FED il va voir qu'on ne le laisse pas signer il va se flexer alors les édim qu'est-ce qu'ils vont dire si allez ça va ils signent et c'est plus là chez le coup du mal des Sofer ils vont faire signer un des édim plus le Sofer le gait il est pas soule alors que si Bémet tu dis il y a un grand qu'on arrive à une situation pareille comment tu peux me dire que le gait il est caché le gait il est caché plus le gait il est caché il faudra que Rabi aussi qui m'attire un gait pareil il pense que Bémet même Béomèr Amrou ce ne sera pas caché parce que sinon on a encore une fois le chaché de cette chourouba ou ben le mari il n'avait jamais dit de faire tirer le Sofer il répond ne t'inquiète pas pourquoi mais étant donné que les chaché on ne le fait pas alors il n'y a pas vraiment de chaché de ces chourouba misé parce qu'on ne va pas le faire les chaché les Bédiyavad le gait il sera caché ah il y a le chaché non en malachosh ben malikzor c'est le chaché parce qu'étant donné que c'est seulement Bédiyavad et pas les chaché alors on n'est pas chaché je crois qu'on a dit Vélihouch vous voulez qu'on continue on s'arrête là comme vous voulez il y a encore quelques lignes pour arriver à la fin du sujet on continue Vélihouch dit le ma marlé ou les bétrés peut-être qu'il va dire à Bédi Imrou les Sofer demandez aux Sofer d'écrire un gait et vous c'est pas dites aux Sofer d'écrire et dites à Réhovah de Simeon de signer non dites aux Sofer d'écrire et vous vous serez les signataires le même chaché le mari il n'a jamais demandé encore une fois le même chaché mais pas dans le cas où j'ai demandé demande aux Sofer d'écrire et demande à Réhovah de Simeon de signer non je t'ai demandé juste toi de signer un ami casher ça aussi c'est la même chose c'est-à-dire que étant donné que c'est seulement les chachilas et pas les chachilas elle va marcher le problème c'est que sur ce cas-là c'est une marroquette le premier cas tu m'as mis KO ok mais il est coulé à le mar l'ota c'est qu'il n'est pas d'écrire t'as raison mais dans ce cas-là où je t'ai demandé à toi de signer alors il y a un mandamard qui pense que même les chachilas on a droit de le faire si les chachilas on a droit de le faire pour qu'on n'est pas à recherche alors il y a un mandamard les chachilas on a droit de faire donc si encore une fois je répète si les chachilas il y a le droit de demander à deux personnes vous savez quoi demandez à ce souffert d'écrire un guet et vous vous signerez le guet il est cachère il y a le droit de faire ça les chachilas on n'est pas à recherche que le souffert il va écrire il va signer et le deuxième il va signer pour avoir la deuxième signature le guet il n'est pas saoul il est t'écho donc Al-Koha qu'est-ce qu'on veut qu'on veut qu'on veut aussi il n'est pas d'accord même Béomère Amrou il dit que ce n'est pas saoul et si Béomère Amrou ce n'est pas saoul Shmuel aussi il pensera que Béomère Amrou ce n'est pas saoul pourquoi ? parce que Shmuel il possède comme Rabioti or nous on dit que pour répondre à la schéla qu'on a posé à Rabioti à Shmuel on a dit que quand je te demande de signer sous-entendu je t'ai demandé de dire au souffert de l'écrire c'est Béomère Amrou donc toute la schéla de Shmuel elle repose sur quoi ? sur Béomère Amrou cachère on vient de trouver que d'après Rabioti Béomère Amrou c'est pas saoul comment on répond à ça ? et là Rabioti Tarte Amar Bémed Rabioti il a dit deux choses Béomère Amrou pas saoul et donc c'est pour ça que Khatam Sofer ça sera à Kacher mais Shmuel savoir les kamatés Béchada ou pas d'y aller Béchada Rabioti pense que Mille Lomim Seran Léchiar Béomère Amrou c'est aussi pas saoul tout est pas saoul après Shmuel mais Rabioti Merkila d'après Rabioti que Béomère Amrou c'est pas saoul tout est pas saoul Shmuel est d'accord Béchada ou pas d'y aller Béchada Mille Lomim Seran Léchiar est d'accord avec Rabioti et si on peut au même mot Mille Lomim Sabar et Shmuel savoir les kamatés Béchada ou pas d'y aller Béchada et donc si Bémed Shmuel est d'accord avec Rabioti sur Mille Lomim Seran Léchiar donc il faudra obligatoirement arriver à la conclusion que si Bémed je t'ai dit dis lui ça te sera Kacher et donc la Shela elle reste en place il faudra que tu l'écrives sur ça il n'y a aucun problème tu l'écriras la rédaction entière si je t'ai demandé de signer comment tu peux nommer un chliard le saufère à l'écriture du guet c'est pas grave parce que quand je t'ai demandé de le signer sous-entendu je t'ai dit et dis lui d'écrire un guet et comme Rabioti pense que Béomé Ramou c'est Kacher alors Bémed il y a un de ça de penser que oui le guet sera bien